Le voile est sauvé, pour l'instant. Je sais pas dire ça dans votre langue, alors restez à mes côtés. Si Calus utilise cette sorte d'antenne et réussit à détruire le voile, comment dire, il est directement lié à notre archi-nuage et à tous les néominiens. Inutile de vous expliquer pourquoi ça serait une catastrophe. Si j'ai bien compris, votre pote Osiris veut foncer et tirer dans le tas. Et ma foi, je suis plutôt d'accord. Mais le vieux, enfin l'autre vieux, mon vieux, enfin pas littéralement, mais bref. Il est pas convaincu que ce soit la bonne décision. Mais, vous en faites pas. Je lui ai rappelé que c'était vous les experts. Que vous maîtrisiez cette histoire de témoin depuis bien plus longtemps que nous. On peut prendre du recul et faire confiance aux autres. Bon, vous avez notre destin entre vos mains. Mais ça pourrait être amusant. Super ! Porteur de lumière. Une mission dangereuse vous attend. L'assaut de la forteresse de Calus ne sera pas une partie de plus. En temps normal, j'aurai plus de renseignements avant une attaque directe. Le gardien a affronté l'inconnu et il a toujours pris le dessus. Il est à la hauteur de cette tâche. L'antenne radiale est dans le vaisseau de Calus. Si vous frappez rapidement, nous pourrons éliminer la menace avant qu'elle n'atteigne le poil. Entrez dans la forteresse de Calus. Trouvez l'antenne radiale et détruisez-la. Trouvez l'antenne radiale et détruisez-la. Trouvez l'antenne radiale et détruisez-la. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il y a quelque chose d'étrange ici aussi... Une intense concentration d'énergie lumineuse ? J'ai un mauvais pressentiment. Attendez ! Une source d'énergie paracausale... Ça pourrait être l'antenne radiale. La Légion de l'ombre bloque ce couloir. Même si on fonçait dans le tas, ils auraient le temps de mettre l'antenne radiale en sécurité. Il doit exister un autre chemin vers l'antenne radiale. Attendez ! Je vous envoie tous les relevés de nos capteurs. Vous voulez qu'ils prennent une route indirecte ? On ne peut pas se permettre de perdre du temps. Gardien, vous voyez ça ? C'est encore cette étrange énergie des ténèbres. Qu'est-ce que ça fait là ? Qu'est-ce que ça fait là ? Qu'est-ce que ça fait là ? Je t'aime beaucoup ! C'est un cul-de-sac. Attendez, je vais nous rediriger. Vous perdez un temps précieux. C'est exactement ce que je craignais. C'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. 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 ... 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 Juan, ça nous fait déjà un souci en moi. Une diversion improvisée, mais efficace. Et le peuple de Neomuna sera plus en sécurité. Pour le moment, du moins. Un tourmenteur, là-haut. Un tour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je pensais qu'en nous enfonçant on verrait plus de signes de l'ancien calus Mais ça, jusqu'à quel point le témoin l'a-t-il changé ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501